bonjour c'est l'icat bienvenue sur la chaîne je m'éclate c'est une reprise ça fait depuis trois quatre mois que j'en ai rien posté le covid est arrivé dans notre monde et puis ça m'a vachement chamboulé un planning qu'on avait établi avec madame par rapport des travaux donc ça fait trois quatre mois qu'on n'a pas pu faire vraiment ce qu'on voulait ça nous a pas empêché de jouer de temps en temps mais après pour tout ce qui est vidéo et montage ça nous enfin ça m'a particulièrement freiné donc je vais reprendre doucement comme aujourd'hui en commençant par vous montrer ce qu'on a acquis pendant les quelques jours de vacances qu'on a eu parce que par rapport à ce décalage on n'a pas eu beaucoup de jours de vacances mais on en a un petit peu profité quand même pour acheter quelques jeux donc je vais vous présenter rapidement aujourd'hui la liste de façon à ce que vous sachiez ce qui va arriver et peut-être même que vous pourrez demander éventuellement à ce qu'on fasse des jeux en priorité à vous montrer soit vous montrer soit pour jouer donc on a appris dixit la version de base et la version odyssée directement il y avait dans la version de base 84 cartes dans la thématique on va dire de com de mysterium avec des thèmes variés coloré ça nous a plu donc on a immédiatement pris la version odyssée ce qui nous permettra de jouer jusqu'à 12 joueurs en fait dans la première version on pouvait jouer que à 6 donc c'est un jeu très intéressant c'est pour ça qu'il est il fait partie des classiques on l'a on en a fait l'acquisition que récemment il était temps et on je pense qu'on fera quelques parties pour vous le présenter ensuite dans le même thème nous avons fait l'acquisition de détective club même principe de cartes colorées à thème particulier un peu fantastique mais là il va y avoir alors comment ça s'appelle un voleur de rêve et en fait il va y avoir quelqu'un qui va en fonction des cartes qu'il a dans la main donner un thème le marquer sur des petits carnets et les distribuer aux autres joueurs sauf un où il n'y aura rien de marqué et ce carnet vide ce sera le voleur de rêve en fait et ce qui va se passer c'est que le joueur qui a choisi le thème va mettre une première carte tout le monde est censé mettre une carte par rapport au thème qu'il aura sur le carnet sauf le voleur donc il va essayer de coller avec les autres cartes sauf s'il est en premier là ça va être plus difficile pour lui on va faire ensuite un deuxième tour et à la fin chacun va justifier les cartes qu'il a mis et ça va être au voleur de rêve de se débrouiller pour en fait essayer de passer inaperçu par rapport aux autres et du coup de marquer des points voilà donc c'est c'est très bien aussi c'est dans la lignée de dixit avec ce petit côté où il faut bluffer en plus là ce qui est fort sympathique donc on vous le présentera aussi en présentation rapide pour voir le matériel et en partie ensuite dans le thème bluff et enquête on a fait l'acquisition de petits meurtres effets divers dans celui ci il est à délivrer il y a des rôles inspecteur greffier et suspect l'inspecteur va prendre dans ce dans ses livres une histoire au hasard en général c'est des histoires un peu sur fond de meurtre effets divers mais un petit peu rigolote quand même le greffier va avoir le même livre à part que lui alors l'inspecteur va avoir les rôles le greffier va avoir des listes de mots et les suspects vont avoir leur liste de mots mais parmi ces suspects il va y avoir il va y avoir un coupable dans le livret il y a un délivré où il ya un peu des tâches de sang pour dire que pour définir le coupable et en fait le principe ça va être par une liste de trois mots par manche ça joue en deux manches trop mise de trois mots à placer dans une histoire en une minute je crois et en fait il va falloir inventer une histoire on des fois ça peut être loufoque des fois ça peut être sérieux mais peu importe faut c'est caser les trois mots le greffier lui va vérifier que les trois mots ont été dit en disant juste je valide le discours enfin ce qui a été dit et celui qui a les tâches de sang n'a pas les trois mêmes mots dans sa liste donc lui va devoir passer placer ces trois mots et pour pareil essayer de passer inaperçu essayer de découvrir les trois mots des autres et les placer aussi pour embrouiller les suspects normaux non coupables vont essayer de capter les trois mots du coupable et eux aussi de les utiliser pour embrouiller l'inspecteur tous ceux qui arriveront à embrouiller l'inspecteur va marquer des points si l'inspecteur trouve il va marquer des points il ya des votes pour savoir si l'inspecteur va trouver ou pas en bref de 4 à 7 joueurs bon c'est à partir de 14 ans parce qu'il faut avoir un peu de la tchatche et du bagou pour ça arriver à créer une histoire et ce qu'il ya c'est que quand on se prend au jeu c'est c'est bien bien rigolo un bon jeu d'ambiance mais ça on verra plus tard aussi pour la présentation une partie au niveau ambiance on a fait l'acquisition aussi de top ten alors quand on voit la boîte avec un caca une licorne on va se dire mais qu'est ce que c'est que ce machin et en fait c'est très bien ça se joue de 4 à 9 aussi c'est marqué jeu d'ambiance c'est pas pour rien on va tirer des cartes avec des thèmes par exemple ici quel objet fallait-il avoir lors du naufrage du titanic du moins utile au plus utile donc on a ce thème avec un classement du moins utile au plus utile les joueurs vont piocher dans des cartes de 1 à 10 pour avoir un ordre et en fait personne ne voit l'ordre à part chaque joueur on ne montre pas sa carte et on va essayer de doser les objets ou ce qu'on doit faire par rapport à notre réponse pour que ça soit classé en fonction du numéro qu'on a tiré c'est à dire le moins utile par exemple on s'il ya une bouée de canard un jet ski une machine à remonter le temps et un appareil à raclette forcément a priori le moins utile ça sera un appareil raclette donc celui qui va dire un appareil raclette aura le plus petit chiffre et inversement un jet ski ou une machine à remonter dans le temps il faudra définir quel est le plus utile entre les deux quoi donc voilà c'est assez sympathique si on trouve alors si on trouve je crois qu'on a cinq licornes au départ et au fur et à mesure que ce qu'on se trompe ça se transforme en caca et forcément quand on a plus de licorne et qu'on est dans le caca on a perdu donc c'est sympathique parce qu'il n'y a pas que des mots on peut avoir des mimes des sons des expressions des et franchement c'est bien bien rigolo ça on en fera une partie aussi je vous présenterai le matériel ensuite pendant les vacances pendant ces quatre jours on a fait l'acquisition tout ça on a pris Tikal on est allé dans un bar à jeux avec un mur immense une grande salle un mur immense rempli de jeux de société et on a essayé Tikal ce qui nous a fait craquer parce que franchement on s'est bien amusé bon c'était à 4 j'avoue que notre cinquième c'est un petit peu ennuyé enfin un petit jeu à côté mais bon c'était fort sympathique en disant c'était bien là bas malgré le covid donc lui est un jeu de plateau on va placer des meeples on va construire enfin explorer des tours un cas on va placer des tuiles chacun à notre tour pour faire varier le paysage et rajouter des fonctions et en fait au fur et à mesure on compte nos points et une fois que toutes les tuiles seront placés celui qui aura le plus de points on va gagner il y a c'est stratégique c'est du placement c'est le genre de jeu qui plaît à madame on verra plus tard qu'il y aura site dans le dans ce style là donc on fera une partie aussi un de ces quatre à deux je pense pour pas que ça dure trop trop longtemps alors ce jeu dure de 4 de 60 à 90 minutes de 2 à 4 joueurs aussi c'est vrai que les parties sont un peu longues mais le jeu est très bien très stratégique et pas si compliqué que ça donc on verra rapidement une présentation et une partie et j'ai gardé nos deux petits chouchous on a fait l'acquisition aussi pendant les vacances de villénous alors villénous sur le thème de disney un jeu alors au départ je pensais que c'était enfantin et facile mais en fait on retrouve l'univers de disney surtout les méchants qu'on joue et c'est bien retranscrit au niveau de chaque méchant et de son univers les méchants en fait ce pour nous ce sont les héros on retrouve bien tous les héros qu'on aimait bien dans tous ces dessins animés et la façon dont c'est géré pour chaque royaume chaque univers c'est vraiment bien on est obligé un petit peu de s'adapter mais c'est bien bien stratégique et puis c'est l'univers disney alors entre temps ils ont sorti le même dans l'univers marvel je suis pas sûr qu'on ira vers ça on va déjà faire une vidéo de présentation des parties on va essayer de faire des parties à deux pour vous présenter les différents j'allais dire héros mais les différents méchants avec leurs propriétés alors on va essayer avec notre niveau de jeu de vous montrer la meilleure façon de les jouer et on a en plus depuis acquis deux extensions supplémentaires qui rajouteront deux fois trois méchants supplémentaires donc là dans celui là il ya le captain crochet maléfique jaffar ursula prince jean et la reine de coeur donc on commencera par ça et après on vous montrera rapidement les extensions aussi et le deuxième chouchou c'est harry potter bataille de poudlard un jeu de deck building coopératif de 2 à 4 joueurs alors ville et nous se joue de 2 à 6 mais à 6 c'est compliqué en fait donc de 2 à 3 ou 4 ça suffit et après ça devient un peu compliqué bon on verra peut-être plus tard on essaiera quand même d'en faire une partie alors celui ci très bien ne sont non seulement le système de jeu est très intéressant mais on est dans l'univers de harry potter il ya une petite coupure voilà j'en étais harry potter donc tout ça que ce jeu est vraiment intéressant de point de vue de son système de point du point de vue de l'univers d'harry potter mais même pour l'univers il sera intéressant ensuite ils ont fait ça de façon intelligente il ya sept boîtes à l'intérieur vous verrez quand je ferai la présentation chaque boîte amène progressivement de la difficulté et des nouveaux méchants en suivant le thème des différents épisodes ou des différents livres du nouveau matériel en fait le jeu va évoluer jusqu'au sixième et sept septième niveau ça devient très difficile donc vous verrez des parties à deux trois enfin je trouve je pense trois peut-être quatre on verra et ils ont déjà prévu normalement de sortir fin d'année la première extension en français elle est sortie en anglais les monstrueuses boîtes de monstres il me semble que c'est on aura un héros différentes qu'on pourra jouer des méchants d'un type différent et aussi du matériel différent et en fait dès il y aura quatre boîtes dans cette extension dès les premières boîtes de cette extension qui sortira il y aura une difficulté autre est vraiment intéressante pour continuer à jouer à harry potter bataille à poudlard donc celui-là et villénus ça devrait suivre rapidement vidéo si dans tous ceux que je vous ai montré il y en a d'autres qui vous intéresse particulièrement marqué moi ça dans les commentaires il y aura pas de souci je tiens aussi à remercier tous ceux qui ont cliqué sur mon lien en commentaire sur chaque vidéo des jeux en général que j'ai acheté sur philibert j'ai mis un petit lien ce lien correspond à une affiliation à chaque fois que quelqu'un clique sur ce lien et commente quelque chose j'ai une peut un petit pourcentage de cette commande ça ne coûte pas plus cher pour ceux qui le font mais ça me permet d'avoir un petit peu du bon d'achat pour pouvoir m'acheter des jeux après en plus chez philibert donc j'ai eu l'occasion d'en prendre un ou deux comme ça donc je vous remercie j'espère que ça serait bien en fait à la rigueur que si vous le faites en commentaire marquez moi le j'ai j'ai participé à l'affiliation j'ai acheté tel jeu parce que j'ai vu qu'il ya beaucoup d'autres qui cliquent et je voudrais au moins vous remercier particulièrement en mon nom puis au nom de toute la famille là qui permet qui bénéficie de ça concernant le seigneur des anneaux dont j'ai fait une bonne partie des vidéos sur ce cette chaîne va arriver fondation de pierre donc le scénario suivant du cycle 2 et le dernier scénario du cycle 2 je ferai un bilan après là c'est pareil il faut que je me remette en place pour pouvoir filmer tranquillement mes parties mais ça va se faire c'est je pense que j'espère que ça va être une reprise qui me permettra d'en faire quelques unes par semaine ensuite pour le seigneur des anneaux ils vont faire une réimpression alors s'il y en a qui l'attendait pour essayer d'avoir une boîte de base ou supplémentaire ou leur première boîte de base au quatrième trimestre c'est à dire à partir de maintenant je pense à surveiller dans les boutiques la réimpression va être faite et ça va être livré un peu de partout alors ils ont dit réimpression révisée j'espère que ils vont supprimer des cartes vraiment pas intéressante et changer leur façon de faire les voilà qui auraient à la rigueur s'il ya que les un peu plus d'exemplaires des cartes qui était vraiment intéressante dans la boîte de base ça serait pas mal pour ceux qui voudraient commencer j'espère qu'ils vont faire la trahison de saint rouman c'est une des boîtes qui me manquent dans la continuité en fait j'ai toutes les autres je pense jusqu'aux zara dream donc le cycle 6 ou 7 je sais plus mais voilà la trahison de saint rouman me manque au milieu bon je suis pas encore là au niveau des vidéos donc ça va voilà pour le seigneur des anneaux donc pour finir je dirais à tout le monde de de prendre soin de vous de prendre soin de vos parents et grands parents en faisant bien attention en vous protégeant j'espère que vous continuerez à suivre nos parties sur la chaîne et du coup je vous dis à bientôt pour la suite au revoir